Donc je vous expliquais que j'étais peintre, c'est globalement ce que j'étais en train de vous dire, c'est ça ? Il se pourrait, il y a des bruits qui courent, je dirais que j'ai continué la peinture, sachez que c'est vrai. J'ai continué la peinture, j'ai même fait d'autres achats, des achats compulsifs, inutiles, mais qui continueront d'améliorer cet endroit. J'ai fait l'achat de cadres parce que dans ma réflexion, dans ma petite tête, je me suis dit que si je faisais un petit dessin sur un papier et que je l'accrochais juste le papier à côté des tableaux, ça ferait bizarre qu'il y ait des trucs qui soient à plat mûr et des trucs qui soient avec du volume. Du coup, j'ai acheté ça, je vais vous présenter les autres tableaux qui ne sont pas là, non je vais vous présenter d'autres choses. C'est vrai que ça faisait très longtemps que je voulais acheter un carnet que je trouvais sympa avec une déla très simple et du coup que j'ai acheté pour pouvoir écrire mes idées. Forcément, maintenant il est encore un peu vide, mais je commence à en faire bonne et due forme. Je vous le promets, ce n'est pas un achat inutile, je vais vraiment l'utiliser. Parce qu'en fait, le problème, c'est que j'avais plein de post-it qui faisaient que ça traînait, ça ne collait pas là où je voulais. Comme je suis une femme organisée, j'avais besoin d'un agenda. Du coup, j'ai acheté un agenda, donc sachez que maintenant, vous allez voir cette personne-ci se promener comme ça. Bonjour, Noah Saba, créatrice de contenu, 1000 abonnés à mon actif. Qu'est-ce que vous allez faire ? Non, c'est complètement tête à claque. Je vous l'accorde, mais je pense que c'est bien et bénéfique pour mon organisation. Voilà les deux achats que j'ai achetés et en plus, je trouve qu'ils matchent bien un peu ensemble. J'ai continué à peindre. Alors, vous enflammez pas, je n'ai pas fait 10 000 tableaux. En revanche, j'ai fait un dernier tableau qui fait que je vais pouvoir commencer vraiment à accrocher ici. J'ai acheté aussi d'autres petits tableaux, des petits Canva, qui font que je pense que ça va... Sauf que là, je me suis en train de me rendre compte que les deux comme ça, ça ne va pas trop ensemble. Je viens de m'en rendre compte à l'instant, donc je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. En attendant, je vais vous montrer un peu ma dernière oeuvre, Bibi, Bibi le chien. J'ai pas mal réussi, même les formes et tout. J'avais peur que ça ne rende pas vraiment ce qu'il y avait dans mon inspi, mais du coup, ça rend plutôt bien. Donc là, je commence à avoir pas mal de tableaux qui font que ça commence à bien s'aménager. Et j'ai acheté un autre cadre aussi pour ma panthérosse, parce qu'en fait, ma panthérosse, je trouvais que ça n'allait pas à côté de Champagne Problème, parce qu'elle était trop... Comme je vous le disais, elle n'avait pas assez de volume. Donc j'ai acheté un cadre. Franchement, il y a quelque chose, non, dans tout ce que j'ai fait là ? Et du coup, il manque des plus petits cannevas qui font que ça va plus habiller le mur. Maintenant, il est l'heure de les accrocher. Donc là, vous n'aurez toujours pas une vidéo où c'est fini, mais ça sera déjà plus satisfaisant que la dernière fois, où en fait, je vous expliquais mon problème et que j'avais en fait qu'un cadre qui était vraiment prêt, qui est resté accroché d'ailleurs. Donc là, ça y est, c'est officiel. Aujourd'hui, on va accrocher ça ensemble. J'ai acheté du scotch double face, parce que je pense que la patafix a ses limites dans le sens où, vu qu'il y a mes ordi, enfin, il y a mon matériel en dessous, je pense que c'est un peu... C'est pas top d'accrocher des cadres comme ça, si ça peut tomber en pleine nuit, surtout ça avec le verre. Non, je pense que c'est pas une bonne idée. Donc on va accrocher ça ensemble. J'espère que ça va, vous, que vous passez une bonne semaine. Ça me fait plaisir de faire cette petite vidéo. On continue dans ce thème un peu chill, où je fais des vidéos un peu quand j'en ai envie. Là, en ce moment, j'ai décidé de parler de mon setup et mon point de travail, parce que c'est un endroit qui me tient à cœur, parce que visiblement... Enfin, pas visiblement, c'est sûr. C'est là où je produis mes vidéos. Il faut qu'ils soient agréables, parce que, en fait, sinon, je suis pas productif, et vous n'avez pas de vidéos. Donc c'est et bénéfique pour vous, et bénéfique pour moi. On va accrocher les trucs. Je vais vous demander votre avis en réel, même si on n'est toujours pas en live, ma chérie. C'est parti ! Je vais vous remettre ici, parce que, mine de rien, je sens que vous aimez bien cette place-là. Tac, tac, tac. Donc là, je vous fais part de ma réflexion. Celui-là, ça va être un peu le central, dans le sens où, comme il est... Ça, ça y était pas, hein. Ça, ça y était pas, hein. Qu'est-ce qu'il y aurait bien pu faire ça ? Il faut que je l'enlève, je vais pas pouvoir laisser ça là. Ça me va pas. Je vais l'enlever une fois accroché. Ce que je pensais, c'est que celui-là, il serait un peu central, vu que c'est un peu celui où il y a moins le... moins cet aspect de... Enfin, il est un peu plus... Voilà. On va faire un truc comme ça, je pense. Et en haut, on va mettre un petit cannevar, ou alors je mets ma panthée rose. Là, je pense que je vais faire ça comme ça pour l'instant, ok ? Est-ce que ça vous va ? Peut-être dans ce sens-là. Donc là, on va mettre celui-là. Oups ! Je vais vraiment finir par les abîmer. J'avais hâte de faire cette vidéo, parce qu'aujourd'hui, j'ai travaillé, et je regardais mon mur, et j'avais hâte de faire cette... Enfin, j'avais hâte d'être à ce soir pour pouvoir faire la vidéo, et avoir mon mur plein de cadres. Donc, je pense qu'il y a pas 10 000 mètres, donc, à part, je rationne. Ça résiste à l'humidité, les UV, ça résiste à tout. Donc, pour être très honnête avec vous, j'espère que ça va pas arracher la peinture, sinon je suis vraiment très mal. Ok. Donc, on a dit qu'on le mettait à peu près... Oh là, je sens que ça colle beaucoup. J'ai peur que ça arrache la peinture. J'ai pas trop appuyé, en vrai. Ok. Et donc là, on a dit qu'on faisait ça comme ça. Franchement, est-ce que vous pensez qu'il y a un... Vraiment, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez qu'il y a un style, ou si vraiment, je me suis complètement perdue en DA, là, et que je me suis complètement loupée. Après, encore une fois, je sais très bien que mes tableaux, ils sont pas parfaits, parce que, bah, mine de rien, j'ai pris que du premier prix en termes de peinture et de Canva. Donc, du coup, c'est sûr que c'était plus difficile de faire des dessins un peu calines, où il y avait pas trop de débordements. Parce que, mine de rien, quand la peinture, elle est pas de bonne qualité, bah, tu peux pas faire ce que tu veux avec. Ça fait des traces et tout. Eh, franchement, moi, je trouve qu'il y a grave un style, hein. Après, vous pensez que ma petite planterre, je la mets où ? Est-ce que je la mets là ? Ici, je pense que c'est pas mal. Ou ici. Peut-être que ici, c'est pas mal aussi. Et là, je mettrais un petit Canva là, et un petit Canva là-haut. Est-ce que moi, ça m'arrangerait qu'il soit de l'autre côté, parce que s'il tombe, au moins, il tombe sur l'autre écran, qui coûte beaucoup moins cher qu'un Mac. Mais est-ce que je ferais pas confiance... euh, confiance à la science, finalement ? Hum ! Là, j'avoue que je suis un peu perdue. Ou alors, je le mets là, et je mettrais... Comme ça, il tombe directement par terre là. Là, c'est pour des raisons de questions... Euh, c'est des questions de sécurité, là. Moi, je pense que c'est une bonne idée ici. Hop, et après, je mettrais d'autres trucs là-haut. Franchement, la personne qui a créé le scotch double-passe, c'est vraiment un génie. Surtout pour les gens qui sont en location, parce que grâce à eux, on peut continuer à faire de la déco comme on le souhaite. On aurait fait comment, sinon ? Eh ben, on aurait pas fait. Et c'est ça qui est bien triste. Voilà. Je pense qu'honnêtement, ça suffit, non ? Maintenant, je vais enlever tous les films, et il n'y a plus qu'à prier pour que ça tienne. En fait, là, il faut penser équilibré, parce que sachant que j'aurai deux petits canevas plus deux cadres noirs, il ne faut pas mettre tous les cadres noirs d'un côté, tous les petits canevas de l'autre. Il faut pouvoir équilibrer. Donc, je pense que c'est une bonne idée d'avoir mis la panthère rose ici. Comme ça, je mets un petit cadre noir là-haut, et ça équilibre. Il faut penser dans le futur. Je ne vous ai pas demandé votre avis, mais j'ai laissé le fond vert en dessous de la panthère rose. Alors, je vous pose la question, mais le temps que j'aurai les réponses en commentaire, ça sera trop tard. Mais vous pensez qu'il faut que j'enlève le fond vert en dessous ? Parce que moi, je pense que du coup, ça peut faire un rappel aux trucs déjà qui ont été installés. Donc, je peux toujours l'enlever là maintenant. Mais c'est genre maintenant, pas quand la vidéo sera postée. Donc là, il faut que vous me dites maintenant. Bah, trop tard. La vidéo, elle est postée en fait. Donc là, à l'heure à laquelle vous regardez déjà, le cadre est... Le cadre est accroché ! C'est trop tard. Bon, honnêtement, je pense que ça va faire l'affaire. Et là, s'il tombe, au moins, ça va être mieux. Et franchement, moi, je suis plutôt contente. Je vais sûrement mettre un petit canevas là. Donc ceux-là, il faut que je l'efface encore. Normalement, j'en ai un autre. Attendez, je vais vous le chercher. Ah mais non ! Je suis bête en fait. J'ai cru en avoir acheté un, mais après, je l'ai reposé parce que j'avais pris autre chose. Mais du coup, non, j'en ai qu'un. Donc c'est pas grave. On va sûrement mettre ça là, ou genre ça là, ou genre le canevas là. Je pense que le canevas, il peut aller là. Et ça, ça va aller genre là. Parce que ça, il faut que ce soit quand même loin des cadres noirs. Donc ça comme ça. Et ensuite, le cadre noir, voilà. Globalement, ma composition murale, ça va faire ça. Donc du coup, en fait, j'en rends compte que la vidéo n'est pas si satisfaisante que ça, parce que j'aurais toujours pas fini. Mais déjà, vous avez vu un peu l'avancée. Alors du coup, est-ce que vous validez ça comme ça ? Dites-moi dans les commentaires si la disposition des cadres comme ça vous validez, ou 2, choisissiez option 2, vous ne validez pas du tout parce que rien ne va ensemble, ou 3, vous validez. Ah non, ça c'est des options 1. Ou 3, vous validez pas. Vous validez en gros le choix de tous mes trucs, mais vous validez pas la disposition. Je répète. 1, vous validez tout. 2, vous validez pas le choix de mes cadres, de la couleur, des peintures. En gros, vous validez rien. Et 3, vous validez le choix, mais vous validez pas l'emplacement et la disposition. Votez dans les commentaires au 36, 38. J'essaie d'imiter Ali Agas. N'hésitez pas, vous avez jusqu'à la pub pour voter. Nous attendons vos votes au 36, 38, 39. Plus 1 par SMS. Ceci n'est pas mon numéro de téléphone. Bonne soirée. Je me suis gênée moi-même. Donc, pour conclure, là je sais vraiment pas si je vais faire une troisième vidéo. Ça dépend si elle me tiendra à cœur ou si j'avais envie d'en parler parce qu'il s'est passé quelque chose de particulier. Voilà, c'était une petite vidéo de chill. Je pense que c'était un peu la dernière sur les cadres. Je vous montrais sur Instagram la finalité. Ça, ça m'a fait plaisir de partager un petit peu cette petite épopée avec vous. Comme je vous l'ai dit, à ce moment, j'ai envie de faire des vidéos beaucoup plus chill, beaucoup moins montées. Que là, vous allez la voir dans pas longtemps. Mais moi, en fait, je l'ai filmé juste avant de la poster. J'aime bien aussi ce format un peu plus spontané. Ce qui fait que je me sens un peu plus proche de vous. N'oubliez pas qu'il y aura quand même les vidéos plus produites avec plus de montage, plus d'effets qui sortiront toujours le vendredi. Elle a un créneau entre 17h30 et 19h grand max. Il ne faut pas oublier que ces vidéos-là, elles resteront là. Et il y en a plein qui se préparent finalement. En fait, la fin d'année commence à se profiler un peu et j'ai plein d'idées de vidéos dans lesquelles je vais vous emmener. Il va se passer des choses un peu pour moi à la fin de l'année. Dites-moi si ça vous plaît. Ça sera posté un peu n'importe quand, quand j'en aurai envie et voilà. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501